Bonjour à tous, j'espère que tout roule. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus personnelle que d'habitude sur ma chaîne YouTube. Ça fait aussi partie des choses que j'ai envie de partager avec vous. Je vais revenir sur un peu l'historique de mes casques. Pour ceux qui ne le savent pas, le casque d'un pilote de course, c'est quelque chose vraiment de personnel. C'est encore une des seules choses sur lesquelles on a le contrôle en termes de design, de marque, etc. dans la plupart des disciplines. Puisque la combinaison, etc. en général, c'est plutôt les sponsors et le team qui en ont la responsabilité. Ne quittez pas cette vidéo trop tôt parce qu'en fin de vidéo, je vous dévoilerai mon nouveau casque pour la saison 2020. Il est tout beau, tout frais. Je suis allée le chercher hier. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de rentrer dans le sujet principal, je voulais vous parler de ceci. C'est les t-shirts, les pulls, les casquettes, etc. que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Il y a des trucs assez sympas comme Superfastgirl et évidemment Superfastguy pour les mecs. Il y a aussi pour les fanades boîtes manuelles, Grilcaro comme Musa Stick. Ou alors, des trucs un peu plus comiques comme ça roule ma peau. Voilà. On va tout de suite commencer avec le tout, tout, tout premier casque que j'ai porté en karting lors de mes débuts. J'avais 12, 13 ans. Alors, il est ici, il est tout poussiéreux. Ah oui, là, il est bien poussiéreux. Alors, ce casque, c'est un Simpson. Et là, vous le remarquerez peut-être sur la vidéo. En fait, c'est du stickers parce que ce casque, c'était pas mon casque à la base. C'est un casque que j'ai hérité de mon papa. Il a juste fait rustiquer mon nom par-dessus. Donc, ceci, c'est du stickers. Mais voilà, je l'ai porté en karting. Il était beaucoup trop grand pour moi. Mais j'adore ce casque. C'est vraiment une œuvre d'art, je trouve. D'ailleurs, c'est pas un peintre sucre-casque qui l'a peint. C'est un artiste que mon père connaissait à l'époque. Mais du coup, c'est un très vieux casque. Voilà. Ici, devant, il y avait une vague. Et comme vous voyez, il a pris char lors de mon premier gros crash en kart quand j'ai fait deux tonneaux avec. Mais il m'a bien protégé la tête. Donc, ce casque-là, je m'en débarrasserai jamais, je pense. Ça reste dans mes archives. On enchaîne avec mon deuxième casque. Moi, j'étais assez fanat de la marque Simpson vu que j'étais très très heureuse de ce premier casque que j'avais en kart. Et alors que j'allais faire mon premier concours pour passer en monoplace, je suis passée dans un salon de loto devant la marque petite sœur de Simpson qui démarrait, qui s'appelait Impact. Je ne sais pas trop ce que c'est devenu. Je crois qu'aux Etats-Unis, c'est encore assez connu. Mais du coup, voilà, il y a eu ceci qui est un peu ma période de transition. C'est mon adolescence. En gros, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Je crois que j'ai juste dit, ouais, je veux un truc avec du bleu et je veux le sigle féminin dessus. Et puis mes initiales. Voilà, le BS, comme ça. Bon, la réalisation était top. Attention, vraiment, si vous regardez, les lignes, elles sont super nettes et tout. Mais non, la qualité du casque était super décevante. Franchement, tu voyais, il y a tout qui s'est décollé assez vite alors que je l'ai très peu porté finalement. Mais c'est quand même le casque que j'ai porté lors de mes toutes premières expériences en monoplace alors que j'avais à peine 15 ans. Donc voilà, il y a quand même une petite place spéciale dans mon cœur, même si c'est loin, loin d'être mon favori et en termes de confort et en termes de design. À 15 ans, 15-16 ans, je valide enfin mon passage en monoplace, en formule Renault. Et là, j'ai besoin d'un casque homologué. Et j'ai la chance d'avoir dans mes connaissances Eric Van Der Poel qui est un pilote Arai. Arai est une marque de casques super connue si jamais vous ne faites pas partie du milieu. Et comme j'ai fait des trucs pas trop mal, en fait, il contacte Arai au Japon et il leur dit tiens, vous devriez suivre la petite Belge ici et lui envoyer des casques. Et donc, je reçois mes premiers casques Arai. Et là, démarre une longue histoire d'amour. Ce design, vous le connaissez, c'est toujours le même aujourd'hui. Ce design, en fait, si vous savez, je me suis battue avec mes parents parce qu'évidemment, à cet âge-là, je vivais encore à la maison. Je savais que je voulais un casque avec du bleu nuit parce que c'était ma couleur préférée comme toute jeune fille qui se respecte. Et en fait, le rose vif, c'était plus parce que je voulais une couleur qu'on puisse reconnaître facilement de loin. Ouais, j'aimais bien, vous voyez, quand il y avait des photos ou quoi, j'aimais bien qu'on puisse spotter que c'était mon casque qui dépassait de la voiture, surtout en même place. J'avais juste les couleurs, mais je ne savais pas ce que je voulais faire comme design. Et du coup, mes parents se chamaillaient sur non, ils font un truc avec des triangles, non, ils font un truc avec des lignes, enfin voilà. Et finalement, j'ai repris l'idée, en fait, du sigle féminin que j'avais sur le casque précédent. Mais je l'ai étendue, c'est-à-dire que, voilà, ici devant, ben, ça fait une croix. Vous voyez, les lignes comme ceci font une croix. Et à l'arrière, ça se relie sur un rond. Donc si vous mettez le tout à plat, ça fait le sigle féminin. J'avais un grand Sarah sur le côté à l'époque. Voilà, tout simple. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un design super simpliste. Mais c'est un design qu'on remarque de loin et c'est mon identité, en fait. 15 ans plus tard, je le porte toujours. Ce casque-ci, je l'ai porté pendant des années, vraiment très très longtemps. Je crois que je l'ai gardé jusqu'à passer mes 20 ans. J'ai des super souvenirs, mes premières courses en monoplace, mes premières victoires en circuit, etc. Mais évidemment, à un moment, on est arrivé à court d'homologation. Et là, j'ai envoyé un petit message à Rai Japon. Et je dis, tiens, je vais vendre un nouveau casque. Et est arrivé ce magnifique. À l'époque, c'était déjà un GP6. Puisque celui que je vous ai montré juste avant, c'était un GP5. Donc le GP6 est sorti. Rai m'en a envoyé un. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les casques carbone, c'était pas du tout répandu. Et donc tous ces casques que je vous ai montré jusqu'à l'année, c'est pas du carbone. Le carbone était vraiment réservé à leur pilote de F1, pilote de championnat du monde, etc. Et donc, ils m'ont envoyé un casque qui n'était pas carbone. Et j'ai fait juste un tout petit changement. C'est qu'en fait, j'ai fait le rose en mat. Voilà. C'est sympa, mais c'est pas spécialement quelque chose qui m'a plu plus que ça. Mais non. La réalisation était vraiment chouette. Mais vous voyez, le carbone, je trouve, le mat, ça s'abîme très vite. De toute façon, les casques, ça s'abîme très vite de manière générale. Mais vous voyez que les miens, ils morflent. Ça, c'est quand on sort des GT et qu'on se tape la tête contre l'habitacle. Donc voilà, super souvenir avec ce casque aussi. Même si je l'ai porté moins longtemps parce qu'il n'était pas carbone. Et la problématique, c'est que quand en 2012, c'est à dire très peu de temps en fait, après avoir reçu cet Arai, je valide un peu en last minute que je vais participer aux 24 heures de spa. Et bien malheureusement, pour participer aux 24 heures de spa, comme c'est une grande course internationale, là, on était obligé d'avoir un casque carbone. C'était une nouvelle réglementation de cette année-là. Et évidemment, je suis mise devant le fait accompli après avoir fait le deal avec le team. Donc j'allais rouler avec Boutsen Jignon sur une McLaren, si je me souviens bien. Et je commence à chercher partout. Je contacte Arai Japon qui me dit, bah non, nos casques carbone, c'est en production limitée. Ils sont réservés aux pilotes de F1 et tout, on peut pas t'aider. Je regarde partout en Europe si j'en trouve un. Mais déjà, un Arai carbone, il faut savoir que ça coûte plus de 3000 euros. Donc c'est très cher. Je trouve un sponsor qui accepte très gentiment de me financer le casque. Mais impossible de trouver un Arai de stock. Et du coup, pour la seule et unique fois de ma vie depuis que je roule en Arai, j'ai fait une infidélité à Arai. Et j'ai roulé avec ce casque. Qui a été peint dans des délais records. Je crois que je l'ai reçu, je l'ai déposé chez le peintre. Et une semaine et demie après, je le récupérais. Il est magnifique. Je trouve que c'est vraiment un de ceux qui est le mieux peint. En tout cas, je l'ai adoré. Le truc, c'est que c'est Belle. Belle qui est une marque belge, qui font d'excellents casques. Donc celui-ci, c'est mon premier casque en carbone. Franchement, c'est de la super qualité. Je l'ai beaucoup aimé. Le seul truc, en fait, c'est que moi, je suis un peu moins fan de la forme du casque. Voilà, c'est une question de goût et de couleur. Mais c'est peut-être moins mon triple. Et surtout, en fait, dans le monde de l'automobile, souvent, on dit qu'il y a des casques, des têtes à Belle et des têtes à Arai. Moi, j'ai plutôt une forme de tête qui se met bien dans le Arai. Donc, niveau confort, j'étais quand même un peu moins bien dans celui-ci que dans mes Arai. Mais bon, c'est vraiment une question personnelle. Si vous allez voir du Belle, il n'y a aucun souci. C'est des très très bons casques aussi. Donc, avec ce Belle, on a quand même vécu de belles aventures. Petit jeu de main. Dans le sens où, bah oui, j'ai fait les 24 heures de spa 2012 et 2013. Donc d'abord avec McLaren et ensuite avec Aston Martin avec. J'ai participé à quelques manches du championnat de Belgique de tourisme aussi. On a été champions avec. Donc, enfin, franchement, des chouettes souvenirs. Jusqu'à ce qu'en 2016, je confirme ma participation au Super Trophée au Lamborghini. Et là, le même sponsor accepte très gentiment de me dire, voilà, bah écoute, je suis heureux de t'offrir un nouveau casque. Puisque, toujours pas moyen d'avoir des casques carbone avec Arai. Et j'étais quand même un petit peu embêtée de porter du Belle alors que j'étais censée être en Arai. Donc, arrive ce joli bébé qui a été mon casque jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a vécu des choses assez incroyables ensemble. C'est un Arai GP6 RC carbone. Voilà, je l'adore. Il est splendide. Je trouve que c'est un des... Bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas des énormes différences à chaque fois. Mais je trouve que c'est un des plus beaux que j'ai. Avec le petit Thanks Mark qui est la personne qui a financé les deux casques dont je viens de vous parler. Ici, je l'ai fait mettre sous le vernis par Miko de Mikovic Divine. Qui est celui qui m'a peint mon dernier casque que je vais vous montrer juste après. Et sous le vernis, on a l'autocollant de Goodwood 2018. Puisque j'ai fait le Festival of Speed avec. Et ça, franchement, ça reste un super souvenir. Voilà. J'adore ce casque. Il va falloir que je démonte la radio, l'eau, tout ça. Parce que voilà, ici, j'ai la petite pipette pour l'eau qui ressort là. Pour pouvoir un petit peu boire pendant toutes ces grosses chaleurs. Voilà, il va falloir démonter tout ça et le mettre sur le nouveau casque qui vient d'arriver. Et maintenant, il est temps de vous dévoiler mon nouveau casque. Dans une magnifique boîte qui est arrivée du Japon avec Miss S. Bovey. Si Arai ne fait pas bien les choses, franchement. Il faut que vous sachiez que... Ici, maintenant, c'est le tout dernier modèle d'Arai. C'est le GP7RC. Donc là, ils ont enfin accepté de m'envoyer un casque en carbone directement. Ça, c'est assez cool. Hop, il est là. L'odeur d'un nouveau casque. C'est comme une nouvelle voiture. Ça fait toujours plaisir. Hop. Et le voici. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, bah ok. Il n'y a pas beaucoup de différence. Eh si, il y en a. Parce que là, en fait, pour la première fois, j'ai travaillé avec Mikovic Design. Voilà, ils sont sur la visière. Il est sur la visière ici. Et Mikovic, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui donne un peu carte blanche sur des petits effets et des choses comme ça. Je lui dis, ok, mais bon, moi, je porte quand même le même design depuis que j'ai 15 ans. J'en ai 31 maintenant, donc j'ai pas trop envie de trop changer. Je veux vraiment garder l'idée. Donc ça, il l'a bien compris. Mais il m'a proposé de rajouter des petits effets. Donc, en fait, il y a des petits S de mon logo. Je ne sais pas si vous les voyez dans le reflet. Qui sont mis un peu en transparence comme ça dans le bleu. Il y en a un ici aussi à l'arrière. J'essaie de vous montrer un peu. Voilà, on le voit bien. Donc avec le logo de Mikovic, super boulot. Et alors, il a fait aussi des petits effets, un peu de relief, voilà, comme il y a ici. Voilà, juste là. Qui donne un petit peu cette impression de profondeur. Mais c'est vrai qu'on garde la même idée que mes casses précédents. Mais voilà, j'adore. Il m'a même fait le plaisir de mettre les clip-ends en rose. Donc ça, c'est super sympa. Donc voilà, maintenant, j'ai plus qu'à mettre les sponsors dessus. La radio, l'eau et je vais le baptiser ce week-end à Manicourt. Puisque la deuxième manche de la Ligier Cup France aura lieu dans quelques jours. Je vais essayer de vous sortir cette vidéo, évidemment, avant de partir. Évidemment, il y a Indy qui fait son entrée dans mon studio avant que j'ai fini. C'est normal, c'est comme ça. C'est les alléages directs. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous avez compris, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel que je partageais avec vous. Le design de mon casque, c'est quelque chose qui me tient spécialement à cœur. Ça fait partie de mon identité. Et je suis juste super heureuse d'avoir pu vous montrer tout ça. N'hésitez pas, en commentaire, à me dire peut-être celui que vous avez préféré. Ou à me donner des idées pour le prochain. Parce que là, maintenant que Miko m'a un petit peu encouragée à sortir du très très classique dans lequel j'étais. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me feront envie. Vous pouvez m'envoyer vos idées de design aussi. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite, mais on ne sait jamais. Et ben voilà, je vous remercie encore une fois pour votre temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je reviens très vite avec des unboards de Manicourt. Je l'espère cette fois-ci, si ma carte SD ne plante pas. Allez, ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...